Voilà, on avait quatre nommés, parce qu'on m'a lentiment repris en disant on ne dit pas dénominés mais dénommés. On avait Fanny Arnoux en badminton de Cholet, on avait Amélie Ersan en gymnastique des enfants de Cholet, on avait Axel Plair en judo de l'U.C. Cholet, beaucoup de Cholet, Maëlle Martin en équitation et Dorothée Mériot en basket en e-sport. Et donc, the winner is Dorothée. Travailleuse acharnée, Dorothée Mériot a toujours été compétitrice sur les agrès de gym avant son accident et désormais en fauteuil sur les terrains de basket. A 29 ans, elle a vu son rêve devenir réalité, puisqu'elle a participé cet été aux Jeux Paralympiques de Londres avec l'équipe de France. Voilà. Applaudissements Dorothée, tu peux peut-être nous dire ta saison, tes ambitions, tes objectifs. Là, on a des journalistes qui sont tout ouïes, on peut dire à l'applicue, mais on note et on en reparle l'année prochaine. Donc, la saison passée, voilà, très riche. D'ailleurs, voilà, je voulais remercier le courrier pour ce trophée. Et puis, forcément, la saison va venir, il y aura le championnat d'Europe au mois de juin, qui sera en Allemagne. Donc, on rentre déjà, voilà, dans une préparation. On a mis un petit break pour cause, voilà, des petits bobos. Donc, voilà, se recalquer pour ensuite être, voilà, les plus efficaces sur les terrains. Donc, voilà, ça sera rendez-vous au mois de juin. Bon, on va suivre ça. On va suivre ça. Ce sera le mois de juin de basket, alors, a priori. C'est ça. Basket féminin, même, on peut dire. On enchaîne après les validés. Voilà. D'accord. Bon, super, bravo. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors, on va continuer avec les amateurs, messieurs. On avait cinq nommés. On avait du tennis de table avec la vaillante, avec Mathéo Voéas. On avait Olivier Frémy en athlétisme de Chalonne. On avait Maxime Jonatre en judo de Cholet. Benoît Poitvin de Jusset-Land-Atlantique en cyclisme. Et Annaëlle Rouillet en aviron. Et donc, c'est Annaëlle qui est neuf dans l'or. C'est l'honneur de prononcer le trophée. Félicitations. Je dis pareil, les trois lignes, c'est important quand même. Pour ceux qui ne suivent pas assidûment le courrier. Le vin qu'empoche. Annaëlle Rouillet n'a pas fini de ramer, tout simplement parce qu'il aime ça. A 17 ans, le junior sélectionné en équipe de France a décroché cette saison le titre de champion de France en deux de coupe avec son compère Martin Siza. En ski, si c'est qu'elle a ses quatrième, la marge de progression est réelle. Et donc, tu as des objectifs, des envies. Pour cette année, oui, ça aurait été prendre la meilleure place au champion de France en deux de coupe pour l'ion en avril. Ce qui nous permettrait une sélection en équipe de France, et puis la participation au champion de l'ion. Ça, c'est... Bon, on va suivre ça aussi. Je devrais savoir plus tard. Alors, on a l'élite d'âme, avec 4, 5 nommés. Marion Blanchard, ici, présente en natation, que l'on a pu voir dans le petit bassin d'Angers cette année. Et Johanna Cortinovis, pardon, en basket UF à Angers. Jessica Ouara, en football. Cécile Jarousseau, en athlétisme, avec l'entente des mauges. Et Anaïs Longième, en handball. Et c'est Marion, que je disais, ici présente, qui est l'entreprise. Le président de l'action va remettre le trophée. Marion, qui a joué à domicile ? Oui, très bien. C'est plus facile, non ? C'était parfait. Surtout que c'était ma dernière compétition. J'ai décidé d'arrêter la natation. Et finir un jeu, c'était chouette. Parce qu'il y avait ma famille, pour une fois. Mes amis, mon groupe d'entraînement. Donc c'était un super souvenir. Et ça m'a permis de terminer sur une bonne nœuvre. On est fière, on promet le dernier trophée, alors. C'est un honneur. C'est un honneur de courir. J'ai commencé très jeune, à 6 ans. Et puis, au niveau élite, je pense que je suis dans ma douzième année. Et donc, notre quatrième trophée, en fait, on avait quatre catégories. Et donc, on termine par l'élite, messieurs. Mais vous voyez, il en reste deux, puisqu'on aime ça, nous les coups de cœur. Enfin, c'est tellement difficile de choisir qu'on a décidé de rajouter deux coups de cœur. Je vous en parlerai après. Et donc, en élite, messieurs, on a Jonathan Belmar. Je ne sais pas comment on dit. En hockey sur glace, donc avec les Ducs. On a Tian Yuan Chen, en tennis de trac, c'est ça ? Je le prononce bien. On a Rudy Gobert, en basket, à Cholet. On a Claudio Kecheru, en football, pour Angesco. Et on a Georgerie, en boxe, qui avait d'ailleurs été honoré l'année dernière en espoir. Et là, il passait en élite. Et donc, c'est Jonathan qui vient pour saluer la... J'entends, notre directeur général délégué, passionné de sport. Merci, félicitations. Et bravo, comme a dit à Montréal. On nous... Voilà. Merci. Et là, on est sur des ambitions, des objectifs. Il y a déjà eu une finale, il en reste une deuxième ? Oui, ben, il reste deux coupes à jouer. Donc, la finale de la Coupe de France, quand on va jouer au mois de février. Puis après, c'est les play-off, la route la plus longue. La plus longue, oui. Merci.